Salut à tous, ici Sermann Nes pour la suite de nos aventures sur le Bolanta. Lors du dernier match, nos candidats ont dû affronter un arbitre capricieux, des adversaires violents et la pression du premier vote éliminatoire. Aujourd'hui, nos candidats vont connaître sur qui la première sentence est tombée et vont pouvoir participer à la deuxième épreuve. Sous-titrage ST' 501 Et nous voici devant notre équipe du Gros Lanta pour le verdict du premier vote. Premier vote qui aura été serré puisque nous avions, en fin de compte, deux joueurs ex aequo avant le vote de Denis Brognard. Nous avions Point Blanc, Point Blanc avec trois voix et Ravol avec trois voix également. Où es-tu, Ravol, tu es-ci ? Voilà, et c'est finalement la voix neuflesque de Denis Brognard qui a désigné Ravol comme étant le sortant du jour. Voilà, la sentence est irrévocable. Et donc, nous allons pouvoir partir immédiatement pour une deuxième épreuve. Alors, au niveau Indusmante, on n'a rien. C'est tout à fait normal. On est parti. Et nous voici dans le stade de nos adversaires. Voilà, des gros nains du chaos dégueulasses. Et donc, l'épreuve du jour, elle va être très simple. Ça va être à l'équipe qui va claquer le plus de crâne sec. Voilà, qui pourra s'épargner le conseil. Allez, voici notre équipe des gros lantas. Donc, on répète, il faut claquer le plus de crâne sec pour s'épargner le conseil. Alors, évidemment, on ira comme l'autre fois. Un coup les jaunes, un coup les rouges. Allez, monsieur Goblina lance le tos. Voilà, et ce sera à nous de nous positionner en défense. Bien. Écoutez, on ne va toucher à rien. Si on va toucher à quelque chose, on va laisser Denis Brognard au milieu. On va mettre un jaune, un rouge. Et oui, nous avons les premiers mercenaires, évidemment. Puisque nous avons des joueurs qui manquent le match. D'ailleurs, il y a beaucoup de jaunes, il n'y a plus de rouges. Où sont les rouges ? Ils sont ici. Alors, on va laisser Point Blanc. Devant. Et nos petits gars, bah écoutez, ils sont pas mal là. Donc là, ça va être compliqué pour l'équipe rouge. Encore que... Encore que... Bien. Donc voilà, première élimination du côté de l'équipe rouge. Ils ne sont plus que 4, quoi qu'il arrive. Que 4, mais plus que 2 sur le terrain pour l'instant. Alex Hugo et Benji vont revenir pour le prochain match. C'est Alex Hugo et Minimus. Je ne sais plus qui sont les rouges. Au secours. Mais c'est à nous, on peut se réorganiser. Autant pour moi. Bien. On va peut-être pouvoir... On va essayer de sauver des vies, quand même. Parce que... Ce serait bien de... De pouvoir quand même aller au bout. Au bout de cette aventure avec nos joueurs. Et oui. Et oui, toujours ce petit détail. Jamais 3 sur les côtés. Donc voilà. Première élimination. Ravol aura donc la priorité. S'il souhaite se réinscrire pour une prochaine édition. Première éliminée de l'histoire de ce Bolanta. Ça aurait été chaud pour les fesses de Pogne Blanc. Qui va devoir cravacher dur au niveau social. Pour essayer de ne pas se faire éliminer. Alors attention, rien n'est perdu. Le conseil pourrait tout à fait tomber chez les jaunes. Il suffirait que les rouges fassent plus de crâne. Alors plus de crâne sur les dés que nous lançons. Évidemment, les dés rouges éventuels adverses ne comptent pas. Allez, double puche. Alors n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez des idées d'épreuve, des envies d'épreuve. Alors à noter également qu'il y a eu l'épreuve d'immunité en off. Voilà, qui concerne les coachs eux-mêmes. Alors, on va pouvoir frapper avec... Mais Denis Brunier, on s'en fout. Alors il faudrait frapper avec Kars. Il faudrait frapper avec Minimus. Avec Tactamo. Avec Coda. On a pas mal de blocs là. On va pouvoir claquer un petit blitz avec Point Blanc. Bien. Alors. On va peut-être démarrer tout de suite avec... Un petit 2D ici. Voilà, un peu plus de chance pour Kars de claquer des crânes. Alors on utilisera les relances si jamais... Voilà, un premier crâne pour l'équipe des jaunes. Excusez-moi, il faut que je note en même temps. Hop. Voilà, ça c'est fait. On est sur du crâne sec, attention. Alors, Minimus. Minimus, pas de crâne. Voilà, on va... Hop. S'échapper un peu. On va pouvoir envoyer un petit soutien. Voilà, pourquoi pas chez Tactamo. Il en faut un deuxième. Il en faut un deuxième. Allez, viens ici. Allez, Tactamo a 2D. Et pas plus de crâne. Pour l'instant, ce sont toujours les jaunes. Quand même qui s'épargne le conseil ce soir. Voilà, alors, petit blitz de Point Blanc. On y va, on prend tout ce qui vient. Du moins qu'il y a le plus de délai. Et premier crâne aussi pour les rouges. Impeccable. On revient à l'égalité côté rouge. Point Blanc ne va pas laisser sa place si facilement. Allez, et puis tant qu'à faire, on va aller chercher le porteur de balle. Bien, il nous reste maintenant... Voilà, un petit bloc. Un petit bloc de codane. Et pas de crâne. Pas de crâne, mais direction la touche. On va essayer de virer ça, quand même. Il faudrait pas non plus... Allez, on va aller marquer le porteur de balle avec Denis. Denis, plein de bonnes intentions. Et donc, voilà, l'épreuve off d'immunité a été remportée par Magix Droops. Voilà, alors, c'est... Normalement, on n'aurait pas dû dire le nom du joueur. Mais, voilà, il y a eu un Magix Lix. L'affaire a fait scandale. Et du coup, nous connaissons le nom du vainqueur. Et donc, voilà. Alors, si tant est que les jaunes soient concernés par un conseil ce soir, et bien Magix Droops, lui, est immunisé. A noter que son immunité ne dure que pour ce vote-ci. Si jamais les jaunes ne sont pas concernés, et bien, il aurait été gaspillé. Mais mieux vaut gaspiller un colis d'immunité que ne pas l'avoir. Et donc, à la fin du match, il y aura évidemment une deuxième épreuve d'immunité pour le prochain vote. Allez, c'est reparti. Petit blitz rouge, petit blitz jaune. Alors là, nous avons les deux rouges. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... On va pouvoir faire ça. Alors, l'idée, ça va être... Non, il n'y a pas de moyen d'importer un soutien. Allez, on va commencer par du jaune. Histoire de pouvoir libérer un joueur. Et voilà, c'est un petit pot. Un petit pot. On va rester ici. Petit pot, mais pas de crâne. Ok. Alors ici, on a point blanc qui pourrait y aller à un dé. Et on va faire ça. Ok, ce sera un puche. On va rester là. Bien. Alors ici, nous avons Minimus. Donc on lui donnera un soutien. Ici, nous avons Tactamo. Et ici, nous avons Kodan. Alors, hop. On va amener un des mercenaires. Que M. Kodan puisse sortir éventuellement la bestiole. Voilà, toujours pas de crâne. Allez, ça c'est fait. Oh, et c'est une blessure. C'est deux petits points d'expérience. Attention à ne pas en gagner trop. Ça pourrait faire peur aux joueurs adverses. Malgré tout, il faut en gagner un petit peu. Alors, alors, alors. Oui, il nous fallait un soutien ici pour le joueur rouge. Minimus. Et pas de crâne. Pas de crâne, pas de crâne. Hop. Allez, Tactamo, un dé sur la bestiole. Et pas de crâne non plus. Et on va regrouper tout ça. Voilà, celui-là, il va être gratuit. Mais on va pouvoir envoyer Magix dans la mêlée. Et se faire un petit dé avec un des mercenaires. Voilà, les mercenaires plus un. On va craquer la relance, évidemment. On en a tout le tour du ventre. Voilà, alors plus un point pour les mercenaires. Mais les mercenaires, évidemment, ne seront pas impliqués dans les votes. Pour l'instant, toujours, un crâne de chaque côté. Un crâne pour les rouges, un crâne pour les jaunes. Je ne vous le cache pas qu'il faut un certain temps d'adaptation quand même pour jouer au Blood Ball sans absolument s'occuper de toute notion ou tactique. Ça fait un peu bizarre. Mais ce n'est pas désagréable. Je vous invite tous à essayer ce challenge pour vous-même. Allez, bande de nains du chaos, dépêchez-vous. La production n'a pas un budget limité. On va pouvoir parler de l'épreuve d'immunité pour ceux qui voudraient la tenter. Et bien, le but du jeu pour nos coachs à la fin de la première épreuve aurait été de faire un match amical avec cette équipe. Donc à TV 1000, à que des 3 quarts. 11 3 quarts humains. Contre l'équipe à 1600 de TV des Maraudeurs. Voilà, donc en match amical. Le but du jeu était de faire un maximum de sorties à la fin au tour 16. D'avoir juste prendre un screenshot de la fosse des Maraudeurs à votre tour 16 à vous. Et vous comptez 3 points par décès, 1 point par croix rouge et un demi-point par petite cloche jaune. Peu importe que ce soit des joueurs sortis par eux-mêmes ou par vous. Et donc voilà, c'est Magic's Groups qui a ce petit jeu à remporter le collier. Allez, on va pouvoir blitzer avec Minimus ici. Il va falloir libérer quand même. Alors lui, on peut le relever sans problème. Lui, on en aura peut-être... Non, on va pas pouvoir blitzer deux fois. On va pouvoir le relever tranquillement. Alors on va peut-être envoyer Kodan ici. Simplement pour bloquer son monde. Voilà. Où es-tu Minimus ? Tu es ici. Et on est parti tout de suite avec le Blitz de Minimus à 2D. Et c'est un nouveau crâne pour les rouges. Alors on va relancer celui-ci. Le crâne compte... Oh, le deuxième crâne. Les deux crânes vont compter. Je voulais absolument faire tomber ce ballon histoire d'être un peu tranquille. Il y a eu un jet de stylo dans la foule. Bien, nous avons donc Guillaume qui va pouvoir essayer de remonter ces deux crânes. Non, ça ne passe pas. Allez, bim. Alors Kers ne pourra pas blitzer. Mais du coup, on va venir... Voilà, tout sur le ballon. Alors, maintenant... Ah oui, mince, il aurait fallu un soutien ici pour mettre du 1D. Est-ce que c'est encore possible ? Alors déjà, on va essayer de virer ça. Voilà. Avec un petit paquet, c'est possible. Ok, c'est passé. Et on va tenter le 1D avec pointe blanque. Et voilà, le petit crâne de plus. L'équipe rouge qui prend le large là. Avec 4 crânes contre 1. Alors en revanche, pointe blanque aura tout donné pour marquer ce point. Du coup, il va quitter le terrain pendant un petit temps. Alors les jaunes, évidemment, en surnombre, qui vont avoir plus de chances de peut-être remonter ce score. Et oui, minimus KO. Et voilà, les jaunes qui vont être complètement seuls là pour essayer de remonter les 3 crânes de retard. Oh, très très bien ça. Si tu peux le refaire. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était pour les fans. Il fallait le ralenti, évidemment. Oui, bien sûr. Directement dans les bras. On en aura soupé de ces petits rebonds bien pourraves. Made in cyanide. Bien. Alors. Alors là, pour le coup, on va pouvoir mettre qu'un seul dé. Alors, Denis Brognard va venir... Intercepter le soutien offensif, là. Ensuite. Ça donnerait quand même envie de le blitzer, de le surfer, mais c'est pas l'objet du truc. Donc on va revenir ici. Voilà, maintenant on a plus que des jaunes sur le terrain. Donc on va envoyer... Envoyer que Dan blitzer à un dé, le porteur de belles. Avec la relance. C'est un pot. Et c'est un pot. On va poursuivre. Des fois que la balle nous retombe dessus. On va pas lancer ça. Ok. Et tant qu'on est là... Et tant qu'on est là... Et tant qu'on est là, on va aller chercher le centaure. Voilà, le blitz est tombé. On va mettre Kars sur la balle. Ok, et maintenant on a du 1 dé à peu près partout. Donc c'est Magix. Magix qui s'y colle à 1 dé. Pour libérer cette balle et non. Et non, pas de crâne. Allez, bim. Et ça sera un petit chaos. C'est déjà pas mal. On va noter, les... Ah oui, on va en parler juste après. Alors ici, petit 2D de la part du mercenaire qui voudrait tant participer à ce gros Lanta. Oh, petite blessure. C'est très très bien. On va peut-être le garder celui-là à la fin du match. Ça restera un joueur... Un joueur inutile à notre... Allez, Guillaume. Et non, toujours pas de crâne. Allez, ici, Tactamo. Toujours pas de crâne non plus, décidément. Pour une fois qu'on claque des blongées. On y aura un dé avec un mercenaire. Et ça passe. Bien. Et donc voilà, il fallait que je vous parle d'un truc à l'instant et j'ai oublié. Bien dommage. C'est bien dommage. Bah écoutez, si je m'en souviens, je vous en reparlerai plus tard. Sinon, je vous en parlerai dans les commentaires. Ah oui, non, si, voilà. Les règles... Pour les immunités, etc. Ont changé entre la première et... Le premier épisode et celui-ci. En raison de petits cafouillages de ma part. Donc... En revanche, tuer un joueur adverse est toujours synonyme d'immunité pour le vote d'après. Bien. Alors ici, on va pouvoir mettre un blitz. Pourquoi pas avec un joueur jaune. On n'a plus que des joueurs jaunes. Ici. Ok, il y a pas mal de chance là pour les jaunes de mettre... Alors là, ce serait pas mal d'apporter un petit soutien avec un petit paquet. C'est bon. Ok. Là, on pourra blitzer avec Coden. Et là, on va relever lui pour le sacrifice. Allez. Direction blitz. Elle a toujours pas de crâne. Non. Et tu vas rester là. En sorte de soutenir ton camarade... Ton camarade fraîchement recruté. Allez, Guillaume. Et un petit crâne là pour les jaunes. Ça y est. On va relancer ça. Car... Car pas blocage. 4 à 2. Un pour les rouges. 4 à 2 pour les rouges. Ici, Kars va pouvoir tenter sa chance. Et voilà, un nouveau crâne pour les jaunes. 4 à 3. On remonte. Alors, ici, c'est Tactamo. On va envoyer un E2D d'abord. Celui-là ne comptera pas, évidemment. Pour personne. On est lime. Allez, Tactamo 1D. Pour le petit point de l'égalité. Voilà, 4 partout. Les rouges qui vont devoir faire fort en deuxième période. Sans quoi, ce sera la deuxième élimination dans leur camp. On s'en prend à Denis Brogna. Tellement, nous sommes un unville. Bien. Denis, on va pouvoir le relever. Ici, Magix. Qui va pouvoir tenter sa frappe. Pas de crâne. Hop, on va poursuivre. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir blitzer quelque chose. Alors, blitzons. Blitzons quoi ? Tu vas venir ici. Coden va pouvoir tenter son blitz. Il n'y a pas de crâne. Alors, on va poursuivre. Bim. Ce sera un petit chaos. Bien, alors là, il n'y aura plus de blocage. Pour nos petits camarades. Tac, Tamo va essayer d'aller récupérer cette balle. Pourquoi pas. Impeccable. Petite transmission. Soyons fous. Allez, petite relance. Et voilà. Karz possède le ballon. Karz va pouvoir s'en aller loin. Hop. Hop. Et voilà. Donc, on est parti. Peut-être vers le premier touchdown de cette équipe. Dans le Bolanta. Niveau du score, on est toujours à 4 partout. 4 partout, à moins que j'en ai manqué un. Mais je ne pense pas. Bien, alors Denis va pouvoir se relever. Allez, on va envoyer un petit blocage de Kodan. On n'a pas de poursuite. Histoire de pouvoir bloquer avec Magix. On n'a toujours pas de crâne. Un petit misclic caméra. Et bim. Petit chaos. Et puis, lui, on va aller le chercher. Alors, Karz ne peut pas encore y aller. Il est un peu loin. Voilà. Est-ce qu'on peut tenter le 1D avec Guillaume ? Tout à fait. Et mais il n'y aura pas de crâne. Et voilà. Fin du tour 7. Karz un qui s'envole vers ses 3 premiers points d'expérience. Ah non, il en avait déjà 2. Heureusement que les mercenaires sont là pour se faire casser la tête. Eh bien, voilà. Alors, petit blitz de Kodan. Très certainement. On ne va pas pouvoir faire beaucoup plus. On va amener tout le monde. On piétinera avec Stéphane. Pourquoi pas. Allez, bim. Oh, un petit crâne. Petit point pour les jaunes. Il n'y aura pas de piétinement pour Stéphane. Les jaunes qui prennent la tête. 5 à 4. Allez, Guillaume va tenter. Et voilà. Il n'y aura pas de touchdown. Guillaume qui s'écroule avant. Qui s'écroule, mais qui s'écroule pas loin du point quand même. C'était un bow down. Il y avait l'intention. Il y avait le crâne, mais... Il y avait le petit truc en plus, là. Et voilà, Kars et Guillaume qui vont pouvoir régler leur compte dans le vestiaire avant de retourner sur le terrain. Alors. Hop. Donc on a récupéré Point Blank. Côté rouge. Point Blank va être le seul... Alors, Point Blank est en attaque. Une Blank est en attaque. On va lui laisser le blitz sur cette chose-là. Encore que ce serait du 1D. Bon, on va le laisser là, alors. Compagnie de Godan. On va essayer de récupérer la balle, pourquoi pas. Allez, Kars et Guillaume, encore en pleine discussion. suite à ce touchdown non marqué, après un point non marqué, également. Petite chandelle. Tous les espoirs rouges, là, reposent sur Point Blank. Point Blank qui va pouvoir entamer. Oh, pas loin, il y a du pas loin. Mais ce n'est pas un point. Alors, hop, Kars va venir assister. Tac, t'as mot. Il n'y aura pas de points non plus. Désormais, c'est Godan qui va pouvoir aller poser un blitz. Ou Guillaume, pourquoi pas. Guillaume a un D. Guillaume a un D, allez. Droit sur le Hobgoblin. Et ce sera un puche. Ce sera un puche. On va poursuivre. Alors là, maintenant, on va pouvoir y aller à 2D ici. Et on va sacrifier du mercenaire. Sacrifions du sacrifiable. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit... Allez, avec un petit paquet, on peut aller chercher cette balle avec Magix. Tenter de lui faire gagner son petit point d'expérience. On va relancer ça. On peut se permettre les relances. Nous en avons une par tour. Viens. Et si jamais tu veux bien passer la balle. Dommage. Dommage, ça aurait été le level up pour Magix. Allez, les rouges, toujours un crâne de retard. Et si jamais tu veux, Magix. Hey ! Hey ! Hey ! et si ça va être pour pointe blanque ça et on va relever guillaume premier bloc de pointe blanque pas loin on va laisser en arrière on va essayer de le garder sur le terrain quand même cette poursuite inconsidérée ici on va pouvoir aller marquer du gros nain histoire qu'il ne bouge ici on va pouvoir marquer du gros nain également alors allez on va envoyer le on va envoyer on va envoyer denis denis en soutien de cars et petit point pour les jaunes encore avec le petit blitz de tact à mots et voilà deuxième petit point pour les jaunes et les jaunes qui prennent le large 7 à 4 et voilà c'est sûr on paye on paye l'écart numérique entre les rouges et les jaunes mais c'est là qu'il faut aussi bien peser le poids de chaque élimination alors maintenant attention il va falloir atteindre la réunification évidemment des rouges il va en rester avant la fin quant à savoir lesquels ça c'est une autre histoire et point blanque va très certainement devoir sauver sa peau ce soir lors du conseil alors nous avons les grands absents évidemment alex hugo minimus à l'écart se pourrait pourquoi pas blitzer ici alors point blanque à l'occasion de revenir au score et non double puche et cette fois ci on va poursuivre alors magique cela pourrait placer un petit blitz pourquoi pas pas de crâne allez bim il y aura un petit piétinement aussi il va y avoir un petit piétinement ça c'est vraiment pour pour le plaisir et denis brogniar qui va de son petit blocage également bim et petite agression non ça ne passe pas ça ne passe pas donc 7 à 4 7 à 4 pour l'instant pour les jaunes et en effet il reste beaucoup de tours alors je vous propose quand même à des fins d'équité d'utiliser les relances sur les blocages de point blanque alors évidemment équité toute relative déjà on parle de blue ball voilà je pense qu'on peut on peut on peut arrêter l'explication ici déjà allez point blanque pour le bloc il y a deux dés on va relever tout le monde quoi que est ce qu'on aura besoin du blitz guillaume pourrait aller blitzer ouh ouh il y a du pas loin et voilà un petit point marqué pour l'équipe rouge alors on va poursuivre on va laisser coden à un dé ah quoi que quoi que quoi que bon déjà on va frapper avec magix blitz là deux petits points donc on en est à 7,5 7,5 pour les jaunes évidemment ici il va y avoir nouvelle agression nouvelle agression nouvelle agression nouvelle agression et ce sera un push ce sera un push ça s'est fait petit blocage de coden et non on était pas loin du point on était pas loin du point mais ce n'est pas ça voilà alors évidemment ce challenge du plus grand nombre de crânes tout le monde ne peut pas faire ça évidemment certains joueurs n'ont pas n'ont pas acheté le DLC crâne et 1 c'est un DLC qui coûte bien cher mais bon vous pouvez être sûr moi je me suis rué dessus dès qu'il est sorti hop alors point blank A2D et voilà un petit point de marquer de plus grosse 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 motivation là du côté de point blank qui travaille pour l'équipe nous en sommes à 7,6 7,6 7,6 un petit point sépare les rouges des jaunes et alors toi tu vas pouvoir venir ici voilà c'est magix qui va essayer de recreuser l'écart et non ça ne passe pas ça ne passe pas on poursuit on va amener un petit soutien pour le futur bloc 2 points blancs ici on va écrabouiller allez TAC TAMO TAC TAMO qui marque un point et les jaunes qui reprennent un petit break d'avance allez Icarce va pouvoir blitzer et non double push on en est à 8,6 allez petite agression ça c'est gratuit ça c'est pour les fans pour les sponsors ça c'est pas ça c'est pas Allez on est reparti, on va envoyer Kodan ici, est-ce qu'on aura besoin du blitz ? Et bien on va pouvoir baffer Guillaume à 2D, on va pouvoir blitzer ensuite avec Taktamo, pas de soucis. Allez pointe blanque pour remonter au score. Alors on va utiliser la relance quand même, lui donner une chance, non ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ici Magix, Magix qui va avoir la chance de creuser l'écart davantage. Dégage, et non. Hop, dégage. Alors malheureusement ça fait quand même quelque chose à bloquer en moins. Allez on va faire ici Guillaume, avec Guillaume qui marquait un point supplémentaire pour l'équipe jaune. Alors on en est à 9-6. Et tu es Denis, et toi tu es Kars. Pas de petit crâne supplémentaire. Allez Denis qui va se lâcher un peu. Oh là là voilà, Denis qui nous montre un comment il faut faire. Allez 9-6, 9-6 pour les jaunes. 3 petits crânes à remonter. Après une blanquine se sent bien seule là. Voilà c'est un match qu'on va réussir à perdre également. Ouh et Kars prend sa petite mandale. Pas mal du tout. Belle initiative Nen. Merci bien tu nous libères le chemin. Le chemin est en joueur. Alors je propose une petite chose déjà c'est de faire ceci. ça coûte pas grand chose. Ensuite. Ah mais on va devoir blitzer avec point blank. Alors ce que je vous propose c'est de mettre un petit paquet ici avec Kodan pour garder le porteur de balle pour le prochain tour. Voilà comme ça on va pouvoir blitzer avec point blank. On va envoyer Magix loin devant. 1 2 3 4 5 6 7 8 avec un petit paquet. Un deuxième petit paquet. Voilà c'est bon. Magix qui tentera de remporter le match. Ensuite. Alors on va garder le blitz pour notre ami point blank. Donc on va pouvoir frapper avec Tactamo ici. Non bah toi. Toi tu vas venir apporter un petit soutien. Toi tu vas venir protéger un peu Magix. Et voilà on est reparti avec le petit blitz. Et non. Et non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bah écoute t'es très bien là. T'es très bien là. Alors on va laisser lui ici également. Et Tactamo. Pour le 2D. Pas de points supplémentaires. On en reste à 9 6. Bah écoute tu vas poursuivre. Ouais quand même. Faut pas déconner. Ouf. Merci Nuffel. Bien. Alors on va avoir une chance d'aller. D'aller marquer. Donc je vous propose là les jaunes. De toute façon ont beaucoup d'avance. A moins d'un. D'un quadruple crâne. La point blank ne peut rien faire. Alors on va le tenter. Et non. On va relancer quand même. Non on va pas relancer. De toute façon ça ne sert à rien. Il ne peut plus revenir. Au mieux il pourrait revenir à un petit point. Mais ça resterait. Ça resterait. Insuffisant. Et du coup ce sont les jaunes qui vont remporter cette épreuve. Alors hop hop. Transmission. Course. Pass. On va tenter quand même. De gagner ce match. Ça c'est fait. Une petite passe sur Magix. Petite relance. Et évidemment solitaire. Avec plongeon. Avec plongeon on était bien. Mais ce sera. Ce sera le match nul. Bon écoutez. Match nul c'est déjà ça. Je pense que c'est le plus beau match nul de votre histoire. Tous les matchs nuls pouvaient être comme ça. On en termine tranquillement. Pour les fans. Pour ceux qui ont fait le déplacement. Avec un petit crâne aussi pour les nains. Et donc voilà. Ce sera une victoire. Par un des jaunes. 9 à 6. 9 à 6. Et c'est donc l'équipe rouge qui va devoir voter contre l'un de ses joueurs. Voilà. Même chose. Toute l'équipe jaune va pouvoir se concerter. Et offrir une voix supplémentaire à l'un des joueurs à sortir. Alors ça c'est fait. Ca c'est fait. Ca c'est fait. Le plus un de popularité évidemment. Toi non on s'en fout. Et toi pourquoi pas. Ecoute j'ai envie de dire pourquoi pas. Et voilà. Ca c'est fait. Ca c'est 1010. Et nous avons Edwin qui vient. Le stagiaire. Alors on va peut-être. Peut-être ranger un peu plus l'équipe rouge. Donc joueur rouge. Vous allez pouvoir voter contre Point Blanc. Contre Minimus. Contre Alex Hugo. Ou contre Benji. Voilà. Et tous les joueurs jaunes vont pouvoir donner une voix contre l'un de ces joueurs. Et ça jusqu'à mercredi soir inclus. Ensuite vous allez pouvoir participer tous autant que vous êtes. A donc la deuxième épreuve d'immunité individuelle. L'épreuve d'immunité. Ca va être de jouer une équipe 100% 3 quarts squelettes. Enfin 100% squelettes. Voilà. Contre l'équipe des Champions of Death en match amical. Et il va falloir me donner une impression écran. Donc de votre score. Alors c'est pas le score qui m'intéresse. C'est le nombre de points d'expérience gagnés en fin de match. Voilà. Quand vous avez le tableau avec les points d'expérience des deux équipes. Et bien vous prenez ça en impression écran. Et vous m'envoyez ça en privé. Voilà. Et donc le vainqueur de ce petit jeu aura son colis d'immunité pour la fois d'après. Et bien écoutez. Je vous remercie d'avoir regardé ce match en souhaitant qu'il vous ait plu. On se retrouve sur l'iscord si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.